Un peu de comparant aux Zizi, mais ça on verra ça à la fin de la vidéo Salut les mécanos, bon dans la dernière vidéo on découvrait la belle Mustang verte de Damien Et on vous avait dit qu'il y en avait peut-être une deuxième, et effectivement il y en a bien une deuxième Elle est là, et aujourd'hui on va faire un comparo Mustang Et d'ailleurs j'appelle Pierre à venir avec moi, parce qu'on va comparer, pas leur Zizi, mais leur bagnole Parle-nous un peu de cette voiture là Eh bien écoute, Ford Mustang Coupé 1968, que j'ai depuis à peu près 3 ans maintenant Qui vient de la même société que Damien, la Grand Jo V8 Finalement c'est amusant, parce qu'elles sont quand même très différentes quand on les regarde toutes les deux Ouais et si on regarde bien effectivement, ne serait-ce que la calandre avec les feux anti-brouillard Ça change un peu la physionomie Et puis la montre de pneumatique déjà ça leur donne un look un peu différent En fait t'en as une qui est beaucoup plus badass Et l'autre qui fait un peu concours d'élégance avec les chromes Les jantes très chromées comme ça C'est vraiment, on le dit souvent sur cette chaîne, il y a vraiment deux salles, deux ambiances Et ce qui est marrant c'est que l'intérieur c'est l'inverse C'est à dire qu'en fait, cet intérieur là avec, il y a un petit contour un peu à la drive Qui a été rajouté, qui est un peu plus brut Il irait presque mieux avec l'extérieur de celle là Alors que c'est vrai que sur la verte, l'intérieur est très confort avec du chrome, du cuir beige Des couleurs qui iraient peut-être plus, pas sur la rouge Parce que le beige et le rouge ça va pas très bien ensemble Mais c'est vrai qu'elle est plus ouattée dans la verte Mais c'est ce qui était la magie de la Mustang à l'époque en fait A l'époque c'était des voitures qui coûtent très peu cher Le but c'est que Ford a sorti ça pour que les jeunes de l'époque puissent s'offrir des voitures un peu puissantes, un peu sportives Et c'est pas une voiture qui coûtait cher, c'était vraiment un peu la voiture sportive du peuple Et tout se faisait sur les options, il y avait une liste d'options longue comme le bras Et donc ça partait quasiment de celle là avec un intérieur en sky tout simple Jusqu'à aller à un intérieur luxueux comme celle-ci Avec des plaquages de chrome, des compteurs supplémentaires etc Et c'était un peu BM avant l'heure C'est à dire que le prix de la voiture pouvait sensiblement changer selon les options qu'on prenait Et souvent les amateurs de Mustang disent qu'il n'y en a pas deux pareils Damien, si tu devais piquer un truc sur la rouge que tu n'as pas sur la tienne ? Je refais le tour Il va choisir Il va le prendre pour devenir C'est vrai que son volant je l'aime bien Mais je ne sais pas s'il irait forcément dans le mien Mais je pense que je piquerais son compte-tour Tu piquerais le compte-tour ? Ouais je piquerais le compte-tour Il me manque ça dans la mienne C'est vrai que... Non, ah oui Autant pour moi, je l'avais oublié Non, ce que je voudrais absolument c'est ça moi Pourquoi je piquerais l'antenne ? Tout simplement parce que moi sur la mienne En version au plus bas Mon antenne arrive ici Et vu que j'ai une bâche d'intérieur pour la protéger de la poussière J'ai dû faire un trou dedans Ça je trouve ce système hors top Je ne savais même pas que ça existait Mais ça c'est... Elle va sur la lune Ça vend du rêve C'est magique Et alors le fait qu'elle soit un peu... Je dirais... Fallique déjà Mais un peu comme ça Télescopique Et un peu tangentielle C'est pour que quand elle est en pleine puissance Elle s'y remette un peu droit Et puis je capte la CB avec le signe Je peux parler avec les camionneurs Et les mecs ils sont harlés quoi Je pense qu'on a un bruit légèrement plus trident que sur la mienne Plus feutré Moi qui a un bruit un peu plus rock Joli bruit Joli bruit Ou un racing Effectivement la tienne elle a vraiment un bruit racing On a l'impression qu'elle sort d'une course de NASCAR Là c'est impressionnant quoi Ouais là c'est plus... Ça fait un peu V8 de bateau quoi Bon moi je vous propose qu'on teste le coffre hein Parce que c'est... Ah oui le coffre Voilà ça... Dans toutes nos vidéos on dit Que... Que Geoff peut rentrer dans un coffre C'est une toute bonne voiture américaine On peut toujours mettre quelques cadavres à aller enterrer dans le désert En plus Geoff ils t'ont mis telle petite couverture Oh putain mais en dehors là Attends c'est un lit ça Par contre je... Par contre c'est un lit ça Je ne te garantis rien sur le confort Je pense que c'est juste de la tôle avec une petite couche de vinyle Aïe ! Vous les clés sont assez dans le corps A few moments later Alors ça fait comment ? Tu te fais kidnapper tu flippes hein Oui ça c'est sûr J'avoue qu'on peut en mettre au moins un et demi Ah ouais ouais Un Geoff et demi là dedans sans problème Combien de temps tu passes A chromer tes jantes là ? A astiquer Combien de temps je passe à mastiquer les jantes ? Ecoute finalement pas beaucoup de temps parce que C'est juste que c'est un chrome Effectivement c'est des jantes cragars américaines Qui sont comme ça Qui sont extrêmement très brillantes Et là j'ai mis juste un coup de chiffon Et d'ailleurs si on regarde de près en fait Le chrome a tendance à partir un peu à certains endroits Je pense qu'elles sont un peu d'époque C'est des jantes qui ont effectivement plus de 40 ans Et voilà donc c'est l'effet chrome américain Mais si on regarde de près Voilà elles sont un peu dans leur jus quand même J'ai aperçu des tambours moi là dedans Oui quatre tambours Quatre freins tambours Quatre tambours Il faut avoir un bon mollet de cycliste Alors après il y a l'assistance Vous pouvez avoir des tambours assistés Des tambours non assistés Des freins à disque assistés etc Moi j'ai rien J'ai pas d'assistance Donc moi c'est le sport Et c'est fureur de vivre quoi Bien sûr bien sûr Ceux qui freinent c'est les lâches quoi Tu vois voilà Exactement c'est ça quand même C'est vrai que là c'est là où c'est le must Parce qu'on sent que t'as une réserve de puissance Ah ouais non là on est vraiment Hallucinante C'est très souple C'est très souple et ça se conduit vraiment Très cruising Bon bien sûr on a le mec Coup de la portière C'est ça Et c'est vrai qu'en plus Surtout qu'on a un volant Comment dire Ouais on a un diamètre de volant Qui est hyper important Qui fait qu'on est obligé limite D'ouvrir la fenêtre Et c'est vrai que quand on est comme ça On n'est pas très bien Et par contre tout de suite Quand on met le bras ici On se rend compte que cette voiture A été faite pour ça C'est conçu pour Oui Avec une direction très souple Ouais je vois ça C'est vachement démultiplié Non mais il y a un côté bateau C'est vrai qu'en plus là Bon c'est un volant qui n'est pas d'origine Mais qui se retrouve assez souvent Cette forme là Qu'on retrouve un peu d'ailleurs Sur les cobras aussi C'est un peu ce même type de volant Avec un grand diamètre du bois Et la voiture qui tangue C'est vraiment l'esprit bateau Et idem t'as un poste Ouais un poste C'est ça Modernisé en fait C'est chouette Ils ont repris un petit peu L'apparence vintage Et en réalité c'est un poste moderne Avec effectivement Une entrée auxiliaire Qui ressort dans la boîte à gants Et ça permet de mettre De brancher son téléphone Etc Putain on est les rois du pétrole Et on en crame beaucoup du pétrole Au sens propre Comme figure Et c'est vrai qu'on retrouve Le côté J9 Dès qu'on passe un peu Des Norgans On retrouve quand même bien Le pont rigide T'as la boîte souple Tranquille Ouais non non Ça se fait assez bien Je crois qu'elles sont indestructibles Ces boîtes Ça fait combien en couple Un moteur comme ça Je crois que ça fait dans les 400 Ouais je pense qu'on est en plus De 400 Nm 400 ou 420 Ils sont normalement annoncés d'origine Donc potentiellement un peu plus Ça tire Ça tract Ouais ça tract Bon mais merci Pierre en tout cas Bah de rien Avec grand plaisir Bon les mécanos là On vient de se faire une grosse entrecôte Avec l'équipe Je vous dis Je suis pas très fier Enfin bon Là n'est pas le sujet Christian Le vrai sujet c'est On espère que ce comparo vous a plu Dites nous dans les commentaires Si vous avez préféré La rouge ou la verte Et on fera On fera gagner un t-shirt À l'un des propriétaires En fonction de celle qui gagne Si il y en a un de vous Qui a une Mustang De dernière génération On serait assez curieux de la fumer Pour un peu comparer Avec les anciennes Parce que je pense qu'elles ont aussi Des épingles à tirer du jeu En tout cas n'oubliez pas De partager cette vidéo De la commenter De la liker Et surtout de vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada